René Jacob a été tué à Verdun en 1916. Il était fils de Charon et lui-même boulanger à Bussy en Haute, dans l'Aune. Il laissait derrière lui sa femme Lucie et trois enfants dont l'innette avait 8 ans. 1915. Comment décrire ? Quel mot prendre ? Tout à l'heure, nous avons traversé Maud, encore fuyant l'immobilité du silence. Maud, avec ses bateaux, l'avoir coulé dans la marne et son pont détruit. Puis, nous avons pris la route de Soissons et gravé la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Les cadavres allemands ici, sur le bord de la route, là, dans les ravins et les champs. Les cadavres noirs à être verdades, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, mordonnent des essais de mouches. Des cadavres d'hommes qui ont gardé des poses étranges. Les genoux pliés en l'air ou les bras appuyés au talus de la tranchée. Des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol. Des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille, de terre ou de sable, et qu'on calcine ou qu'on enterre. Une odeur effroyable, une odeur de charnier, monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge et pendant quatre heures, il ne nous abandonnera pas. Au moment où j'ai tracé lignes, je la sens encore épars autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur les plaines s'efforçait de bailler tout cela. Il arrivait à chasser les tourbillons de fumée qui se levaient de tout cet état brûlant. Mais il n'arrivait pas à chasser la dors de la mort. Champ de bataille, est-ce dit plus haut ? Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Car les cadavres ce n'est rien, en ce moment j'ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leurs attitudes contorsionnées, mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, le saccage abominable des chômières, c'est le pillage des maisons. René Jacob